... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous rejoindre à cet instant précis pour ce journal. Au sommaire, le président de la République, Jovenel Moïse, a annoncé dans un tweet avoir rencontré les membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif le mercredi 5 septembre sur les 27 millions de gourds demandés pour son travail d'audit sur la gestion des fonds pétro-caribés. La CSCCA recevra 10 millions du budget rectificatif 2017-2018. Le reste du montant sera émargé dans le prochain budget fiscal, celui de 2018-2019. Le chef de l'État a au cours de cette rencontre renouvelé son engagement à accompagner les institutions compétentes à faire la lumière sur la gestion des fonds pétro-caribés. Dans le cadre de la célébration de la cinquième journée internationale de l'alphabétisation, la secrétaire d'État à l'alphabétisation a ouvert ses portes au grand public ce vendredi 7 septembre. Selon le numéro 1 de la SEA, Émile Bretus, la secrétaire d'État continuera à sensibiliser la population sur le problème d'analphabétisme auquel fait face le pays. La journée internationale de l'alphabétisation a lié un sens. Le sens est pour sensibiliser, pour conscientiser. Tout le monde, dans tout le pays, est sous un jeu d'alphabétisation. Cela veut dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de lire, il n'y a pas de écrire, mais il n'y a avantage tout le pays, il n'y a pas de lire, il n'y a pas de écrire, il n'y a pas de former, il n'y a pas de passer à l'école. L'alphabétisation, l'alphabétisation, l'alphabétisation et le développement de compétences. L'idée UNESCO 1, c'est comment leur faire l'alphabétisation pour le monde, car tout aider à développer des compétences professionnelles. Ce n'est pas un problème extrêmement important par rapport à de grandes questions qui posent aujourd'hui, tant que pour la mondialisation. La mondialisation fait qu'il y a plus de compétitivité, ça veut dire qu'il n'y a pas de croire que le monde artisan qu'il y a, par exemple, c'est eux-mêmes qui rentrent dans quelle logique de compétition, ou plutôt de compétitivité, à quel autre producteur qui a utilisé et qui a fait recherche, à quel autre producteur qui a utilisé technologie et qui a gagné eux, je dis qu'ils devraient développer eux. Donc, nous n'avons pas de compétitif pour avoir un monde. Donc, il faut que nous raisonnons, il faut que nous réfléchissons, pour qu'on ait un meilleur choix qu'on ait pu faire, pour qu'en alphabétisant, nous n'avons pas de tout créer des conditions pour développer des compétences professionnelles. Nous avons besoin, à travers le jour de ça, de sensibiliser tout le monde, ce genre de problème, les parlementaires, même les collègues du gouvernement, les ministres, il faut que nous poser des questions claires avec eux, pour qu'ils comprennent, parce qu'il y a un travail de légifération qui doit le faire, il y a un travail de mise en place de structures et de mécanismes qui permettent que l'intégration créole-là est faite. Et ça, c'est grave, on va l'expliquer avec la question d'alphabétisation. Il y a un problème qui a eu l'alphabétisation, mais il y a un système éducatif tout, qui peut éviter une masse de monde qui a eu les illettrés. Or, ce système éducatif, un système formel, il y a un peu de monde qui a eu l'éjecté, pour une raison, pour une autre, il y a un abandon, il y a un décrochage, pour une raison, mais il y a un autre. Et nous, nous, nous voulons continuer l'école encore. Donc, tout ça, nous apprenons, nous oublons, nous voulons, et nous voulons trouver une situation, nous, nous, nous n'allons pas de lire. C'est ça que fait. Combite Alpha, c'est notre stratégie, que nous gagnons pour faire l'alphabétisation. Et, objectif, c'est arriver, éradiquer l'analphabétisme dans le pays. Le ministre de l'Éducation et de la Formation Professionnelle, qui participait à cette activité, a mis en relief les avancées, considérables enregistrées dans le cadre du programme d'éducation pour tous. Pierre-Josué Agénor-Cadère révèle que les efforts consentis ont permis à plus de 3 000 enfants, sur un total de 5 000, de reprendre le chemin de l'école. Paul, le titulaire du MENF, a aussi renouvelé son engagement de continuer à accompagner la SEA dans la réalisation de sa principale mission, consistant à réduire le taux d'analphabétisme dans le pays. Jodhia, c'est avec un pile plaisir, un pile joie, un pile contentement, m'a participé dans un gros événement, qui s'est Journée internationale d'alphabétisation. Alphabétisation, 75 ans après, j'en secrédé d'État soudi la la, pou nou rivemè ton bout à sa, se nou d'abord nou fèr tout si moun yo à l'école, on éducation pou tout moun. E jodhia, nou gen de gros objectif pou preokupé nou, se wè kouman pou tout si moun ki gen l'aj pou à l'école, trouve yo en dan l'école. Men, gonti e fok fèt an sansa, pense que sa fè anvi won 10 an nan pey d'Aïti, te gen plis passe 500 mil ti moun ki gen l'aj pou à l'école, ki patan dan l'école. Jodhia nou seulement a plis passe 300 mil et objectif la se élimine net parce que chak fòa tout si moun yo à l'école bonè, e bien alfabetisasyon pou bi devan pa pèmèm kapab ou problem bonè. Nou gen yen tou jodhia dan le moun, en 2018, nan moun ke nan viv la, gen plis passe, gen anviron 300 mil yon moun ki gen l'aj pou bien, ti moun ki gen l'aj pou à l'école, ki pat l'école. Men nou di, pou nou rive rezout tout bon vre, késyon alfabetisasyon, fòk de, bien mounè, nou kwen tout si moun ki gen l'aj pou à l'école, pou à l'école. Nou moun metak sans tou jodhia na Haiti, sou késyon formasyon a dilzio et sûk tou formasyon kontinu. Paskè jodhia, nan rentre l'école la, nan tèdandèl, jantèm nan tèye, se on edukasyon inkliziv pou yon asyon solide. Sa vle di, plas tout moun an dan l'école. Objektif la, se pou nou yvon jou pou nou bagen aucun si moun un nage pou à l'école ki ban l'école, aucun goun moun tout ka preté pou bakoun lit, pou bakoun écrit, pou bakoun compter. Au point de l'actualité, on compte ce vendredi, 7 septembre, entre le secrétariat technique des états généraux sectoriels de la nation et plusieurs personnalités du secteur minier du pays. Parmi ces personnalités, le directeur général du bureau des mines et de l'énergie a échangé avec l'équipe du secrétariat technique sur l'ensemble des ressources minières du pays. L'ingénieur Claude Preptich les a également informés des actions de vulgarisation entreprise par l'institution dont il assure la bonne marche auprès des citoyens. Suivez. Présentation biodémini des effets pour être capable de sensibiliser membres du comité pilotage et secrétariat technique d'organisation des états généraux sous grand enjeu du développement secteur minière puisque c'est une ressource que nous guénais que nous sommes capables de servir comme levier pour impulser le développement économique du pays. Le pays n'est pas riche, je trouve qu'on a dit là, c'est-à-dire qu'on sent le fantasme par rapport à la richesse minière de ce pays et qui remonte probablement au temps de la colonisation parce que habillé que c'était l'un argument que Christophe Collant ait utilisé pour être capable de convaincre la puissance espagnole et que vous êtes vénévesti là pour être capable de coloniser il l'a mais en même temps lui montre que nous pagains peut-être ont pays de cocagne en termes de richesse minière mais néanmoins gains des richesses avérées il va nous donner précision sur leur localisation précise notamment la province nord qui va de la presqu'île du nord-ouest et qui traverse le département du nord et qui va jusqu'à la République dominicaine et qui correspond en fait à Saële en province qui au-delà de Haïti correspond également à la province orientale du Cuba et à la cordillère centrale en République dominicaine Lors parler du secteur minière en Haïti sont sujets qui divisent les gens il y a des gens qui sont d'accord il y a des gens qui ne sont pas d'accord même si c'est certain que lors parler du secteur minière m'on n'y a pas de exactement de qui ça qui va parler parfois il y a ajouté du plus cela donne donc l'occasion pour nous aujourd'hui c'était faire le point sur le potentiel minier qui existait à partir du travail que nous réalisait dans le bureau des mines d'énergie qui nous réalisait la carte qui sort c'est la carte du potentiel minier énergétique d'Haïti avec une notice explicative qui nous peut distribuer tout Haïtien que chaque Haïtien que chaque l'école est de 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 qu'on est exactement en bas de terre d'Haïti qui ça que nous gagnons maintenant fin dit ça nous gagnons qui ça nous va faire avec l'e et m'pense que il faut un consensus autour de que ça pour nous qu'on ait le potentiel ça quel que soit j'en lié ça nous fait avec qui j'en capable de servir à développement pays et sans dialogue national de tout monde autour de question ça pour nous définir une politique qui a dit maintenant qui direction qu'on veut aller une politique qui a dit que environnement pays soit exploiter mais non mais qui protection qu'on doit en environnement une politique sociale qui a généré de l'exploitation qui gère localité dans zone qui a pu bénéficier de de développement local Direction le Parlement haïtien le rapport de la commission spéciale du Sénat de la République chargée de la vérification des dossiers des membres du cabinet ministériel du Premier ministre nommé Jean-Henri Séan est prêt deux membres de la commission les sénateurs de Don Luma Etienne et Jean-Renel Sénatus ont révélé que le retard enregistré est dû à la manière dont les membres du nouveau cabinet ministériel ont acquitté leurs obligations fiscales en ce sens la commission demande à la Direction Générale des Impôts de lui soumettre un rapport détail nous prenons pièce que la constitution exige nous nous prenons mais nous aller auprès de l'institution pour vérifier la première étape c'était avec le ministre et la deuxième étape c'est avec le ministre et le secrétaire d'état qui sortit dans la dernière arrêtée qui sortit là et c'est pour nous nous même dossier nou la nou nou fè tout travail nou niveau des archive national kote que nou tal vérifiez jan nou di veracite informasyon ke ou ban nou a traver exkède archive diferent ministre et nomé ok et en même tan hier depuis os alentou de 3 heures et demi de l'après midi komisyon avec assistance teknik senar emè nou te ale nan direksyon general des impô pou nou te kapab al fer et verifikasyon et se konsa chak minis sorti avek un feu de rapor de pèman d'impô donk nou konstate te kan pil leje ate piske nou konens nou en don sistem mde ka di de o sistem deklaratif se di mdi konbien mfè se di mdi e sam gen en e nou ka remanke ke preske tout minisyo preske je bien di preske te genyen sa yore le sertifika ki mansyone ma pale de sertifika definitif denpô ki mansyone kredi denpô se kom si se de moun ki tav toujou peye an plus de sa ke yo te dwe peye l'etat ki vle di l'etat dwe yo e la nou entran profonde nou wè ke te gen leje ate an dan deklarasyon yo e yo de redresman nou souete ke yo ase intelijan pou yo rassure yo ke yo al fe redresman ki pral permette d'une part l'etat kapab rentre plus fon et de l'autre yo kapab joui don kredibilite par apour a publik par apour a societe an par apour a populasyon k pral bay servis ma prie pon nan non komisyon a an sou la loi ki di ke senat bay tet li omisyon ke le pa gen kestyon pou l'ap analizé piyes minist yo nou ap fe traver sa sou bas artik le 172.1 konstitution ki di pou etre ministre il fo il fo a ve dire gen de obligasyon ke ou mèm ou gen lorske wap nou mè ministyo en kalite d'exekutif pou fe yon etude apri ou l men mèm kap rese vo ministyo la nan senar nou dwe fon etude ap posteriori pou lwen eske ministre sa yo kon nou me ya yo repond avèk norm sa konstitisyon il a lo ap ve ya li di pou lèm sa se konstitisyon l'institut international pour la démocratie et l'assistance électorale a présenté le jeudi 6 septembre sa dernière publication en titré contribution aux réflexions portant sur l'institutionnalisation du conseil électoral permanent en haïti à travers cette publication les responsables de l'idéa internationale ont expliqué la méthode utilisée pour l'élaboration de ce document sur l'utilité et la nécessité d'un conseil électoral permanent en haïti il peut permettre tout le monde qui a réfléchi par exemple sur la réforme institutionnelle sur le nouveau avant-projet de loi que le conseil électoral mette de yon il peut permettre les trois pouvoirs l'exécutif le judiciaire le législatif par rapport à des termes de référence par rapport à profil le monde qui va mettre dans le conseil permanent il peut permettre comment machinailler ça qui difficile ce qu'il faut changer ce qu'il ne faut pas changer donc c'est vraiment un outil un instrument qui intéressent et qui contribuent à renforcer réflexion sur comment mettre sur pied le conseil électoral et surtout au conseil électoral que Moun tout n'insulie pour que le conseil électoral l'a fait élection c'est des élections crédibles c'est des élections que Moun électorales crédibles Lourdes González Prieto l'une des contributrices à ce travail a souligné l'importance de la formation de conseil électoral permanent en Haïti la directrice de l'IDEA Paraguay a aussi fait le parallèle entre les structures électorales existant dans les pays d'Amérique latine et celles existant en Haïti suivi Ce qu'on a fait aujourd'hui c'est de mettre en contexte aussi le système électoral haïtien par rapport au système électoral du monde et du continent américain particulièrement On trouve que dans le continent et surtout dans l'Amérique latine et les Caraïbes les modèles les plus répandus est l'organisme de gestion électorale indépendant et dans tous les pays presque dans tous les pays cet organisme est aussi permanent alors Haïti est bien dans l'ensemble des pays qui a un organisme électoral indépendant mais qui n'est pas encore permanent et cela ne permet pas d'avoir une stabilité cela ne permet pas d'avoir un organisme qui ne soit pas sujet aux intérêts politiques du moment alors la formule que d'autres pays ont trouvée c'est justement d'avoir un organisme qui soit permanent qui soit professionnel et qui puisse faire le travail peu importe quel sera le parti qui aura gagné les élections et qui pourra continuer à faire son travail d'une manière professionnelle et aussi dans la perspective du cycle électoral parce que ce n'est pas seulement le jour des élections mais ce qui se passe avant, pendant et après les élections ce vendredi 7 septembre marque le 7e anniversaire de la compagnie de téléphonie mobile Natcom SA pour l'occasion le responsable de marketing de la compagnie a présenté le bilan de leur réalisation pour les années écoulées le tourneau l'anneau promet que la Natcom continuera à travailler à l'amélioration de la qualité des services offerts à la population normalement Natcom li li by service li premierment nous connaît dans mobile par exemple téléphon kote que nous vann SIM nous vann téléphon mais nous abgarde tout l'autre clientel qui est important pour nous c'est Internet et pour abgarde nous avons deux types d'Internet nous avons Internet qui est IPLizLine qui est Internet pour entreprision et nous avons Internet qui est FTTH qui est dédié pour maison privée c'est-à-dire un monde qui est arrivé mais qui est d'Internet à l'Internet à l'Odb ou capable d'Internet FTTH nous avons fait par exemple depuis avant que nous commençions avec les compagnons nous avons un processus pour être capable de travailler avec l'école parce qu'on a concours d'éducation à peu côté nous avons environ 1309 l'école publique étant bénéficiées de notre com qui est internet gratuit après cet an com lui-même toujours gêne comme perspektive pour le capable de travailler sur réseau parce que nous connaît le jour en jour réseau a pou augmenté sur réseau et ça nous nous à travailler pour nous capable et pour les clients qui servis en termes de signale et ensuite nous comme qui, en tant qu'une grande compagnie dans les affaires Internet, nous choisissons qu'on est capable d'augmenter les personnes qui sont pour les clients, non seulement pour les clients mobiles, et ensuite pour les clients qui ont utilisé Internet et pour l'optique. Parce que nous sommes une clientèle, parce que chaque jour, nous utilisons Internet. Autre dossier, inauguration ce vendredi 7 septembre des nouveaux locaux de la direction départementale de l'Ouest du ministère des Travaux Publics, le transport et le communication dans la commune de Tabard. Ce nouvel espace physique de travail devra permettre au ministère de mieux servir la population. En tant qu'élu éclairé, l'un des moyens de développement est la route. TPTC, nous disons souvent, route c'est nous. Vos soutiens dans le budget national peuvent nous aider à construire et à réaliser les 100 kilomètres des routes demandées par notre président. Son Excellence, M. Jouvenel Moïse. Mesdames, M. les maires, nos relations par rapport à nos interventions dans vos différentes communes jusqu'ici sont très cordiales. Et vos supports sur tous les points sont très bénéfiques. Nous voulons dorénavant moderniser nos interventions en incluant vos personnels de génie municipal dans nos différents travaux. Ce pour les permettre d'apprendre à gérer et à mieux entretenir les biens publics, chaussées, ouvrages hydrauliques et tesséreurs. Désormais, la DDO est au service de la collectivité 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ensemble, nous pouvons vaincre toutes sortes de critiques quant à l'assainissement de notre département afin de rendre le MTPTC plus fort que jamais. Le ministère d'État au public, transport et communication est heureux de nous accueillir aujourd'hui à l'inauguration du nouveau local de la direction du département de l'Ouest. Le ministère reste persuadé que ce nouvel espace mis à la disposition de la DDO en améliorant grandement la qualité de l'environnement de travail permettra à cette direction de se mettre encore plus au service du département de l'Ouest. Nous exhortons donc le directeur départemental l'ingénieur Indy Jean-Louis et tous ses collaborateurs à toujours donner le meilleur d'eux-mêmes pour le bien-être de la collectivité. La mairesse de Tabard dit accueillir avec ce rapprochement avec le MTPTC via ses nouveaux locaux de la direction départementale dans sa commune. Un rapprochement qui devrait renforcer les liens avec les responsables du ministère selon les deals de la commune. Les relations que nous avons gagnées avec les travaux publics sont les nouvelles principalement ensemble avec Dédé et nous qui sont ingénieurs Indy. Nous avons gagné de très bonnes relations bien avant que les étaient situés dans notre commune dans la cité militaire et les relations n'ont pas de gens de gagner aucun problème. Ils étaient toujours là disponibles n'importe où que nous avons de problèmes au niveau du tabard. Ils ont toujours fait tout ça pour venir au secours du tabard. Là, les relations sont tous prêts et encore mieux. Les relations que nous avons gagnées sont les deux fois et nous avons de collaborer beaucoup plus. C'est pratiquement la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous et bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada